Je suis Valérie Lullier, actuellement conseillère pédagogique en langue vivante à la direction cabinet du Loir-et-Cher. Donc je serai porteuse de La Flamme le lundi 8 juillet à Bois. Dès que j'ai su que La Flamme arrivait à Paris, j'ai souhaité moi-même participer à mon niveau à cette grande manifestation d'ampleur. Donc à ce titre je suis allée voir sur les réseaux qu'elles étaient les possibilités pour participer. Donc j'ai postulé à différents titres en tant que porteur de La Flamme et un jour en ouvrant mon téléphone j'ai eu la joie de découvrir que moi j'avais été sélectionnée. Différentes émotions m'ont envahie, à la fois de la joie en premier, une vraie fierté mais aussi une crainte en me disant mais voilà en quoi exactement va consister ce moment particulier. J'ai d'abord prévenu ma famille très proche pour marier mes filles qui étaient très heureux. Je suis particulièrement engagée pour la promotion de l'activité physique et au sein même de l'institution j'ai aussi à peur de développer des formes d'engagement avec les collègues ici de la direction académique notamment en leur proposant chaque mardi de sortir prendre l'air. Porter La Flamme pour moi il y a une notion de passage de témoin, d'être ensemble pour fédérer des énergies et puis amener quelque chose ensemble vers un lieu donné et ça me fait penser à l'image de l'enseignant qui transmet le savoir à ses élèves pour les emmener vers autre chose et du coup porter La Flamme c'est ça aussi, c'est partir d'un point A pour aller vers un point B, de porter des messages derrière ça. Maintenant j'attends avec impatience le jour J pour pouvoir être en chair et en os avec tous les autres porteurs de Flamme à gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !